Et je vais servir de maître de cérémonie, gardien des horloges, pour cette séquence consacrée effectivement au partage de l'information. Alors, dans cet intitulé qui vous a motivé pour venir par ce beau samedi pluvieux, c'est cette question de le partage de l'information au service du progrès. Et ce qui est assez intriguant, c'est qu'il y ait un point d'interrogation, que ce soit une question, parce qu'a priori le partage c'est plutôt bien, l'information c'est plutôt a priori utile et le progrès c'est souhaitable, enfin en tout cas pour la majorité d'entre nous. Et donc, on va se poser, c'est déjà une question que l'on s'interroge sur le fait de savoir si le partage de l'information est ou non un progrès. Alors, pour ce faire, on va procéder de la manière assez courante au sein de la cité, c'est-à-dire qu'on va avoir, je vais vous présenter, et je vais également inviter à le faire, chacun de nos intervenants, de manière à ce que vous connaissiez mieux leur périmètre de responsabilité, savoir d'où ils parlent, comme on disait dans les amphis en 68, d'où parles-tu camarades, ils nous le diront, et de manière à ce que nous puissions échanger assez rapidement. La règle est assez simple, vous vous manifestez, vous vous présentez, vous énoncez votre question, et ensuite, comme ça, nous pouvons échanger et avoir un partage le plus riche et efficace et utile possible. Je les remercie en tout cas de se prêter à cet exercice qui est extrêmement, qui est difficile parce que le sujet est très très vaste, vous l'avez vu, le temps est contraint, limité, donc effectivement, il faut par avance excuser les manquements, les thèmes que nous ne pourrons pas aborder, mais qui, en tout cas, feront qu'on pourra initier une réflexion, ce qui est tout à fait souhaitable ici. A ma gauche, donc à l'extrême droite de cette table, Isabelle Falc-Pierrotin, qui est président de la CNI, la Commission nationale informatique et liberté, elle suit au Conseil d'Etat depuis plusieurs années les questions justement de droit, de protection des données, les questions de technologie, et donc c'est une bonne connaisseuse de ces sujets et qui, effectivement, est préoccupée par ce patrimoine informationnel que nous avons et qui mérite d'être protégée. A ses côtés, Frédéric Allard, qui est chez IBM, qui est vice-président en France du Lab IBM, il nous expliquera en quoi ça consiste, et également qui a le bonheur d'être le directeur du site IBM de la Gaud, donc effectivement dans le sud. Merci à lui. A mes côtés, Nicolas Cartier, qui est directeur général de Sanofi France, donc Sanofi, on connaît, c'est effectivement dans le domaine de la santé, un acteur important, et qui est administrateur du syndicat professionnel, le LEM, donc qui, effectivement, réunit les industriels de ce secteur. Enfin, Séverin Naudet, qui a un parcours un peu atypique, puisqu'il est passé par le monde dans l'entreprise, il a fait partie de l'équipe des fondateurs de Dailymotion, il a effectivement travaillé dans cette économie du numérique, de cette économie de l'Internet, il est passé par des cabinets ministériels, c'était celui de M. Fillon, dans la mandature précédente, sur les questions numériques, et il est maintenant à la tête d'Etat Lab, qui est cette instance en charge de coordonner, de valoriser les données publiques, ce qu'on appelle en très bon français l'open data, c'est-à-dire le fait d'avoir justement ces données créées par l'activité humaine des organisations, des administrations, et il nous expliquera effectivement quels sont les enjeux de cette activité de gestion des données publiques. Effectivement, je rappelle juste pour les utilisateurs de réseaux sociaux, je pense notamment à Twitter, qu'effectivement le hashtag de cette cité, c'est CR2012, petite précision faite, puisque lorsqu'on parle de partage de l'information, ça en fait partie. Voilà. Merci de m'avoir écouté pour cette rapide introduction. Je passe la parole, parce que je voudrais justement ce premier tour de table. Isabelle, quelques mots sur la CNIL, son périmètre, combien de divisions ? Le tout en deux minutes. Donc effectivement, moi je suis présidente de la CNIL. La CNIL, c'est une autorité administrative indépendante, donc elle fait partie de la sphère publique. Elle a été créée en 1978, et sa mission est de protéger les données personnelles. Et par rapport au sujet qui nous rassemble ce matin, je dirais que l'enjeu de la CNIL, c'est dans le fond de s'adapter à un univers qui est complètement en train de changer, et ceci finalement depuis peu de temps. Au moment où la CNIL a été créée, dans le fond, le métier de la CNIL était assez simple, c'était d'encadrer les grands fichiers publics. Aujourd'hui, avec l'explosion des données dont j'imagine les co-orateurs vont parler, l'enjeu de la CNIL, ce n'est pas du tout ça. C'est vraiment d'être face à un univers où dans le fond, au cœur de cet univers, il y a la donnée. Et cette donnée, elle est extrêmement foisonnante, elle est produite par chacun d'entre nous, dans les réseaux sociaux, etc. Elle est produite par des capteurs divers que nous rencontrons dans notre vie quotidienne. On nous dit demain, c'est les objets même qui vont communiquer. et on pense qu'il va y avoir plus de 50 milliards d'objets dans le monde qui seront capables d'envoyer de l'information. Elle est produite par les entreprises qui, finalement, l'utilisent de plus en plus dans leur modèle économique. Et quand je dis ça, ce n'est pas simplement Facebook et Google, c'est toutes les entreprises pour l'innovation. Quand on parle de la voiture de demain, c'est une voiture connectée, la voiture de demain. Donc il y a des données, il y a des traitements de données. Donc tout ça conduit à cette institution, dans le fond, à repenser son métier et à ajuster ses modes d'intervention pour continuer à assurer sa mission, bien sûr protéger les données personnelles, mais aussi répondre à tous ces nouveaux besoins qui sont en train de s'exprimer, les besoins des individus, de s'exposer, d'avoir une vie sociale en ligne, etc. Les besoins des entreprises, d'utiliser toutes ces données pour faire de l'innovation et des nouveaux produits. Donc, à titre liminaire, c'est ça que je voulais vous dire, c'est que c'est une institution qui est en mouvement et qui est en mouvement vraiment pour s'adapter à ce nouvel univers. Merci. Alors, Frédéric, vous êtes dirigeante d'IBM, une entreprise qui, effectivement, va stocker, gérer, exploiter, raffiner presque, au sens pétrolier, ces données. Oui, tout à fait. Alors, d'abord, IBM, c'est une entreprise qui a été créée en 1911, donc qui a déjà plus de 100 ans, 100 ans d'innovation, dont d'ailleurs presque 100 ans au niveau de la France, puisque le premier pays dans lequel IBM s'est installé après avoir été créé aux Etats-Unis, ça a été la France, en 1914. IBM, c'est une entreprise de 430 000 personnes, donc ça représente effectivement un capital de savoir et un capital de contenu, et aussi un capital de connexion sur les usages dans les différents pays, qui est absolument phénoménal. Donc, on est représenté dans 170 pays, donc on est pair dans 170 pays. C'est une entreprise aussi qui s'est beaucoup transformée au cours de ces dernières années. On faisait initialement beaucoup de matériel, beaucoup de hardware, comme on dit. Donc, on était dans les PC, on était dans les réseaux, on était dans les imprimantes, etc. Aujourd'hui, d'un point de vue matériel, on fait principalement, et d'ailleurs presque exclusivement, des serveurs et du stockage. Et on s'est beaucoup diversifiés dans le domaine des services et dans le domaine du logiciel. Alors, dans les services, on s'intéresse bien sûr toujours aux services informatiques, énormément d'ailleurs, mais on s'est énormément développés du côté des services métiers. Pourquoi métiers ? Parce que c'est là où les choses bougent dans les entreprises. Et en fait, ce qu'on voulait faire et ce qu'on veut faire, c'est mettre la technologie au service de la transformation des entreprises. Et derrière cette technologie, nous avons les données et nous avons l'information. Donc, pas de surprise non plus, on a fait beaucoup d'acquisitions au niveau du logiciel et on continue à en faire. Et dans le domaine du logiciel, la plupart des acquisitions que nous avons faites et que nous continuons à en faire, c'est sur le traitement des données, le traitement de l'information, comment faire pour que ces données, cette information, soit la plus pertinente et permettre justement aux entreprises, pas simplement de savoir où elles en sont, ou pas simplement de savoir quel type de décision prendre, mais aussi être capable d'anticiper et être capable de voir le monde de manière à ce qu'elles soient capables justement de se transformer elles-mêmes. Donc, beaucoup d'évolutions dans ce domaine-là. Merci. Alors, une activité, une entreprise dans laquelle, effectivement, la connaissance, l'information est importante, c'est le domaine de la santé parce qu'effectivement, c'est par cette innovation que ça permet de mettre au point des molécules, des molécules qui vont permettre de se développer sur des marchés importants. Nicolas Cartier, comment est-ce que, déjà, rappelez-nous Sanofi, et puis ensuite, effectivement, cette préoccupation de l'information ? Merci, Nicolas. Donc, effectivement, je suis là au double titre du LEM, qui est le syndicat professionnel des entreprises du médicament et de Sanofi. Les entreprises du médicament, c'est plus de 100 000 personnes en France, un secteur de haute technologie dont la raison d'être et la mission, c'est de chercher, de développer, de fabriquer, de commercialiser des produits, des services pour faire reculer les différentes maladies dont souffre la population. et c'est, c'est pas forcément très connu, un secteur dans lequel la France a une vraie excellence industrielle et un des rares secteurs qui soit très fortement contributif positivement à la balance commerciale du pays avec plus de 5 milliards d'excellents. Donc, Sanofi, l'entreprise bien connue, un des leaders internationaux de la santé avec une caractéristique, c'est un ancrage historique très fort dans ce pays, la France, puisque la France représente 7% de nos ventes, mais un quart de nos salariés, la moitié de la recherche, un tiers de la production, donc un ancrage qui est très fort et que nous battons pour préserver, y compris dans les sujets qui sont d'actualité en ce moment dans la presse. Merci. Séverin, pour compléter ce tour de table, vous êtes donc à la tête d'un des plus jeunes des plus jeunes institutions. Pouvez-nous la présenter ? Oui, d'ailleurs, ce n'est pas vraiment une institution, je ne sais pas ce que ça sera dans l'avenir, pour l'instant, c'est une mission à caractère interministériel, c'est une start-up à l'intérieur de l'État, on va dire. C'est un principe, on a voulu énoncer un principe, créer un embryon d'outils de rénovation de la vie démocratique, à un moment où toutes les études montrent depuis des années et malheureusement les résultats s'aggravent étude après étude que la confiance des Français s'étiole considérablement en s'agissant de leurs institutions, de leurs responsables politiques, de la gestion de l'État, des collectivités, montrer que Internet, les nouveaux usages, les nouvelles technologies, pouvaient apporter quelque chose de supplémentaire en termes de transparence pour rendre des comptes aux citoyens. Alors, effectivement, on va voir que sur cette thématique du partage de l'information, on va être souvent entre le terme qu'a évoqué Sèvrin de transparence et effectivement la nécessaire protection que mentionnait Isabelle qui est dire effectivement, il y a un capital qu'il va falloir sinon garder secret, en tout cas protéger et utiliser de manière consciente. Isabelle, justement, comment est-ce que vous avez interprété cette question, cette interrogation, le partage de l'information au service du progrès ? Est-ce que la réponse vous semblait évidente ? Oui. Oui, je crois que le partage de l'information et on le voit tous les jours, il est porteur d'énormément de bénéfices individuels et collectifs. Il y a des nouveaux services qui naissent, il y a la possibilité pour l'individu de nouer des relations avec toute une série d'autres gens et je crois que collectivement, on peut y gagner énormément et la CNIL n'est pas du tout opposée à ça et je dirais qu'à certains égards, je voudrais un peu redresser souvent une image, à mon avis, un peu erronée de notre institution qui souvent a été présentée comme une sorte d'empêcheur d'innover en rond ou une sorte d'empêcheur de progresser, de rabat-joie technologique au nom d'une espèce d'éthique. Je crois que le but de la CNIL ce n'est pas ça du tout, c'est effectivement de s'adapter, d'accompagner les nouveaux usages mais quand même de fixer un certain nombre de balises parce que les uns les autres nous sommes les premiers et toutes les études le montrent à nous inquiéter lorsque des lignes rouges sont éventuellement franchies. Toutes les statistiques le disent, les personnes sont quand même inquiètes dans cet univers quand même de plus en plus compliqué de ce qui se passe en termes de protection des données personnelles. Donc, par rapport au partage, je crois que si je devais résumer la politique de l'institution de la CNIL, un, au niveau de l'individu, c'est que les individus aient une maîtrise de ce partage et on a vu avec le fameux bug Facebook, encore avec l'actualité récente sur Google, qu'il y a une forte demande des individus de savoir ce qui se passe et de pouvoir le cas échéant dire non, je veux sortir éventuellement d'un partage. Et puis, au niveau des entreprises ou des acteurs publics qui développent des nouveaux services à travers l'utilisation de données de partage, eh bien, qu'on puisse appliquer quand même le raisonnement de la CNIL, c'est-à-dire pour quelle finalité, quelle est la proportionnalité de ce partage, qu'on sache exactement ce qui est fait des données, de manière à ce qu'on ne se dise pas les données, c'est juste un gisement à l'intérieur duquel on pioche, mais finalement, c'est un gisement économique comme un autre. Ce n'est pas entièrement exact. derrière les données et notamment derrière les données personnelles, il y a des individus. Donc, ces individus, je dirais, ils aspirent quand même à une forme de protection et donc, oui au partage à condition qu'il y ait, je dirais, des balises permettant à ce partage de respecter le droit des personnes. Alors, Frédéric, on a dit, l'information est de plus en plus présente, elle croit en nombre, elle circule plus vite. Est-ce que vous pouvez peut-être nous éclairer par des ordres de grandeur ? Parce que savoir ce que des machines peuvent traiter comme données, ce qu'on produit comme données, savoir qu'effectivement, de manière à ce qu'on est, même si ce sont des chiffres qui sont difficilement transposables dans la vie physique parce qu'on est sur des unités justement très conséquentes, juste qu'on ait là aussi un ordre de grandeur de ce qui se produit, de ce qui circule et de ce que des machines comme les vôtres sont capables de traiter, de digérer en quelque sorte ? Déjà, c'est une équation à plusieurs dimensions. Donc, le premier point, vous l'avez dit, c'est le volume. Isabelle mentionnait tout à l'heure, par exemple, le nombre d'objets qui sont interconnectés ou qui seront interconnectés. Alors, on parle de 15, 20, 50 milliards d'objets interconnectés qui, effectivement, ne sont pas là uniquement pour fournir de l'information, mais aussi pour faire corréler cette information, donc créer encore une autre information qui va, elle, être de plus en plus riche. En même temps, on a de plus en plus de gens qui sont interconnectés. On a à peu près le 30% de la population aujourd'hui qui est connectée, effectivement, au réseau, donc qui partage de l'information. Cette information peut être structurée, peut être non structurée, donc derrière, il faut être capable, justement, pas simplement de la capter, mais aussi de la transporter et ensuite de la mettre dans le format qui va permettre, justement, derrière, d'en faire quelque chose d'intelligent tout en mettant, effectivement, les limites dans ce qu'on va pouvoir en faire lorsqu'il y a besoin de limites. Donc, il y a cet aspect de volume qui est absolument essentiel. Et aujourd'hui, on voit le volume qui croît énormément. Alors ensuite, on donne des exemples du style, en cinq ans, on crée autant d'informations que l'ensemble des bibliothèques américaines depuis la nuit des temps. Enfin, on peut donner des chiffres, des images comme ça, qui en fait, qui sont, comme vous l'avez dit, Nicolas, des images qu'on n'est même pas capable vraiment de se figurer dans la tête. Et en fait, en termes de volume, ça veut dire être capable justement de les direr et être capable de les positionner de manière à ce que chacun puisse en tirer quelque chose. Puisqu'à la fin, toutes ces données-là, il faut qu'on puisse en tirer quelque chose du point de vue de l'individu. Et si je reviens au point de l'individu, l'individu va être capable de contribuer à partir du moment où il y verra un intérêt et son intérêt, justement, va faire qu'il va lui-même, de lui-même, contribuer et quelque part, enrichir la base de connaissances. Alors, il y a ce volume qui est une des dimensions, mais il y a une autre dimension qui est très importante aussi à traiter qui est la durée de vie d'une donnée. Il y a des données, si on ne les traite pas dans la milliseconde, en fait, elles n'ont plus grand intérêt. Donc, il faut être capable, justement, aussi de reconnaître très vite la donnée et de reconnaître ce que l'on peut en faire et ce que l'on doit en faire. Donc, en même temps, d'avoir des gros systèmes qui vont être capables de traiter des masses de données absolument astronomiques, il faut aussi, en plus, des systèmes qui sont capables de discerner quelle est la durée de vie de la donnée ou du moins, qu'est-ce qu'il faut faire de cette donnée. Typiquement, ce qu'on appelle la vélocité, en fait, il faut qu'on la prenne, qu'on la stocke de manière à pouvoir l'utiliser plus tard. Et ensuite, on a un troisième V, d'ailleurs, dans le modèle. Donc, on a le volume, on a la vélocité, on a aussi la variété, c'est-à-dire le type de données qu'on peut avoir. Aujourd'hui, on a des données qui sont physiques, stables, qui viennent d'un capteur. On a aussi des données qui peuvent être beaucoup plus difficiles à analyser. Donc, ça peut être de l'analyse de texte, ça peut être aussi dans de la vidéo, ça peut être dans de l'audio. Et en fait, à la fin, ce qu'on voit, c'est qu'il va falloir en plus prendre en compte cette variété dans les données qui nécessitent justement des systèmes, cette fois, qui vont être structurés d'une manière différente. Donc, l'intérêt, en fait, de ce que l'on voit en termes d'architecture de système aujourd'hui, c'est que ce sont des architectures de système qui vont se cadrer sur le type de données qu'on va avoir à traiter, à la fois en termes de volume, en termes de vélocité ou en termes de variété. Alors, justement, comment est-ce que dans une organisation, dans une entreprise, on arrive à jouer, alors ce qu'on va peut-être pas, je ne vais pas qualifier ça en termes médical de schizophrénie, évidemment, mais il faut que l'information circule dans l'entreprise, dans l'organisation pour avoir cette espèce de phosphoration, faire en sorte que les idées germent, tout en la protégeant à l'extérieur. Comment est-ce que cette notion de partage de l'information est vécue dans une entreprise, dans une organisation qui est fondée justement sur la valorisation de l'information ? On est effectivement, au cours des dernières années, en train de vivre une grande transition. Dans une industrie comme la mienne, c'est une industrie qui est plus basée sur le secret, sur une recherche fondamentale, une recherche appliquée, des brevets qu'on dépose, donc un souci de protection de cette richesse. On voit aujourd'hui, moi quand je lis ce titre le partage d'informations au service du progrès, tout de suite ça me fait penser à la mutation de la recherche qui est en cours, c'est-à-dire que le modèle de recherche passé où chacun, dans des laboratoires, pouvait imaginer qu'il allait trouver tout seul des solutions, ce qui a été parfois vrai dans le passé, aujourd'hui c'est terminé dans le domaine des sciences de la vie qui est celui où je travaille tous les jours. Les types de savoirs scientifiques auxquels il faut faire appel pour découvrir un nouveau produit, une nouvelle solution, ça va être de la physique, de la mathématique, de la génétique, une quantité d'expertise que personne n'est capable de réunir. Donc il y a une nécessité d'ouverture, une nécessité de faire travailler ensemble différentes expertises des laboratoires publics, des biothèques, des grandes entreprises ensemble. Donc il faut qu'on apprenne et ça a été une transition pour nos entreprises assez douloureuse, il faut le dire, à un moment de casser ce culte du secret, ce culte de la fermeture sur soi pour s'ouvrir. Ce qui est nécessaire, c'est, et dans tous ces partenariats qui aujourd'hui se multiplient entre public, privé, petite, grande entreprise, c'est écrire des règles. C'est-à-dire, quand on commence un partenariat, il y a des règles du jeu entre les partenaires, qui fait quoi et puis comment, éventuellement, derrière, on se partage les fruits d'une éventuelle découverte. Donc c'est important qu'il y ait des règles, mais derrière, c'est la culture qui doit changer, c'est des années, des années de travail et je pense qu'on n'a pas terminé. C'est vrai, vous avez commencé à répondre à cette interrogation, le fait de dire que pour vous, le partage de l'information au service du progrès, c'est un point d'exclamation qu'il faut mettre à la fin plutôt qu'un point d'interrogation, a priori. Oui. Oui. J'ai lu juste. Non mais... Parce que, l'idée étant... Une fois, ce qu'on a vu, après, notre mission pourrait être extrêmement simple parce qu'on a vu qu'il y avait consensus. Donc qu'est-ce qui fait qu'une fois qu'on a dit oui, l'étape d'après, quelle est l'étape d'après et qu'on fait qu'on donne une réalité à cette affirmation ? Enfin, il y a consensus ici et puis il y a consensus dans l'univers politiquement correct médiatique parce que qui va dire aujourd'hui je suis contre la transparence et je suis contre le fait qu'on rende des comptes à la population sur la manière dont on gère un État ou une institution. Il y a des gens qui osent parfois quelques saillies discrètes mais en réalité les freins sont énormes. Vous savez, ce n'est pas ici que je vais l'apprendre à qui que ce soit mais vous avez plusieurs manières de dire les choses. Si je rebondis sur un mot assez important qui est le culte du secret, vous imaginez si le culte du secret est très important dans une entreprise, à quel point il a toujours été extrêmement important dans les rouages de l'administration d'État en France. L'information c'est le pouvoir. L'envie de partager le pouvoir n'est pas quelque chose d'absolument naturel chez celui qui l'a. Donc partager l'information n'est pas quelque chose d'absolument évident. Alors il y a une intention qui maintenant est acceptée par tout le monde parce qu'elle s'est inscrite dans le paysage. Je rappelle quand même qu'il y a à peine un an ce sujet n'existait pas ou presque. On était dans le bottom-up absolu, c'est-à-dire qu'on avait quelques associations en France qui militaient activement la plupart du temps auprès de quelques-unes des collectivités territoriales et qui n'étaient entendues par personne. Juste des exemples pour qu'on comprenne. L'idée c'est que ce sont des acteurs locaux qui demandent à une collectivité territoriale de dire donnez-nous les éléments statistiques, les éléments concrets concernant par exemple des accidents concernant des constructions concernant des naissances. Ce n'est pas de la statistique, ce n'est pas les moyennes, ce sont des données brutes, structurées, réelles qui permettent de comprendre un certain nombre de fonctionnements sur la gestion, sur la gestion, l'administration. Par exemple ? C'est le budget de l'État, c'est le budget d'une collectivité, c'est son niveau d'endettement, c'est beaucoup de choses qui dans l'actualité peuvent avoir une certaine résonance, c'est les chiffres de la délinquance, c'est etc. Vous avez cité des exemples qui sont aussi des exemples qui permettent le développement d'applications pratiques qui est de fabriquer des services utiles, ce qui est un deuxième sujet, ce que j'ai appelé souvent les gains économiques de la transparence, je crois que c'est une autre partie de la conversation qui est sur l'innovation, mais il faut être toujours très prudent et en éveil sur cette volonté réelle de vouloir partager l'information. Aujourd'hui, il y a un travail qui a été commencé avec une intention extrêmement forte et je rappelle quand même qu'il y a très peu de collectivités territoriales en France qui ont aujourd'hui un portail d'informations en ligne qui vous permettent de savoir quelles subventions elles allouent aux associations, qui a une voiture de fonction, quelle est la masse salariale, etc. Quand on sait qu'on a un peu plus de 1500 milliards de dettes aujourd'hui, je pense qu'il y a une génération qu'on a appelée la génération Y mais pas seulement sur qui va reposer le remboursement de cette dette, payer les retraites, etc. Je ne suis pas sûr qu'ils acceptent ça sans qu'on leur rende au moins un peu des comptes sur la manière dont on gère la cité d'une manière générale. Je pense que c'est absolument fondamental et toutes les études encore une fois montrent qu'il y a une demande très très forte. Je crois qu'un des derniers sondages dit que 77% des Français considèrent que les administrations ne sont pas assez transparentes. Il y a un travail énorme à faire au Parlement. Je ne suis pas sûr qu'on puisse considérer aujourd'hui que le Parlement est transparent sur son fonctionnement. sur la réserve parlementaire, par exemple. Vous savez, on en parle de temps en temps de la réserve parlementaire, à quoi elle sert, où elle va sur l'ensemble des dépenses et du fonctionnement. Il y a maintenant quelques mois, un déontologue a été nommé à l'Assemblée nationale. Il y en a un nouveau. Je n'ai pas vu grand-chose avancer. Il y a des militants dans ce pays d'une certaine transparence du fonctionnement de nos institutions. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de freins. Une des particularités de cette cité, c'est de travailler. On est ici dans une enceinte académique de travailler avec des étudiants qui peuvent en amont réfléchir à des questions. En plus, vous venez d'apprendre que vous êtes titulaire d'une petite partie du remboursement de la dette. Félicitations. À ce titre, vous avez le privilège d'avoir évidemment la parole. Est-ce que peut-être vous présenter ce que suscite justement cet intitulé d'une part et en termes de questions que vous souhaiteriez adresser à l'un ou l'autre des intervenants ? Bonjour. Je m'appelle Jérôme Morin. Je suis étudiant à l'EPITA. Je me posais une question concernant justement l'usage de cette information. Moi, étant dans la fameuse génération Y, comme vous le disiez, je me suis rendu compte au fur et à mesure que j'étais en contact avec l'information qu'il se posait un problème de fuite de la concentration parce que la quantité d'information est énorme. Et je me disais qu'un risque aussi, pas uniquement par rapport à la protection des personnes, mais aussi par rapport à comment est-ce qu'on peut en sortir un progrès, ça serait comment filtrer, comment s'adapter à cette quantité d'informations et surtout, comment est-ce que les parents d'aujourd'hui peuvent expliquer à leurs enfants et peut-être les aider à justement utiliser cette information plus rapidement qu'au bout de plusieurs années d'habitude pour vraiment en tirer quelque chose. Cette phase, là aussi, je prenais l'analogie avec le pétrole, avec le raffinage, mais effectivement, d'avoir une matière brute et de faire en sorte de pouvoir en tirer parti. Est-ce qu'il y a une pédagogie de la même manière qu'on doit, il y a cette pédagogie ou en tout cas cette prise de conscience sur la protection des données, est-ce qu'il y a une pédagogie possible sur les usages ? Isabelle. Oui, je crois que vous avez tout à fait raison entre la donnée qui est la donnée brute, l'information, c'est-à-dire la donnée contextualisée par rapport à un domaine et puis, je dirais, la connaissance qu'on peut en tirer, il y a tout un cheminement intellectuel et aujourd'hui, on a tendance à dire dès lors que la donnée existe, on connaît le problème. En réalité, non, on ne le connaît pas du tout et on le comprend souvent mal. Donc, je crois qu'effectivement, ceci doit nous conduire collectivement à complètement réinventer une forme d'éducation qui correspond à cet univers numérique. Nous, ça fait plusieurs années qu'on milite ardemment auprès du ministère de l'Éducation nationale pour qu'on adapte non seulement les outils mais la pédagogie à ce nouvel univers et par ailleurs, au-delà d'éveiller l'esprit critique des élèves, qu'on se serve des usages du numérique et de ce qui est très important justement pour la génération Y pour revisiter en fait les grands principes de la République parce que finalement, c'est plus parlant à un jeune de 14 ans de lui parler de la liberté et du respect de l'autre lorsqu'on lui dit si tu mets une photo sur Facebook, voilà les conséquences que ça peut avoir que de lui parler par rapport à des textes anciens qu'il n'aura pas du tout envie de lire. Donc, tout ça effectivement pousse à rénover notre éducation civique et puis, je dirais, les outils pédagogiques de l'éducation nationale pour tout vous dire, on n'est pas tellement entendus. On n'est pas tellement entendus et moi, je ne désespère pas. Je crois qu'on va essayer de reprendre une initiative au sein de la CNIL là-dessus parce que je crois que c'est vraiment une cause nationale. C'est une cause nationale parce qu'il faut absolument qu'on mette une génération et leurs parents et les formateurs et les entreprises au diapason de cet univers. Donc, merci pour votre question. En ce qui concerne effectivement l'information, on a l'exemple passé de Wikileaks. Wikileaks existait avant la médiatisation. Simplement, Wikileaks mettait à disposition des données brutes des télégrammes diplomatiques sans mise en forme, sans explication de contexte. Et ce n'est qu'à partir du moment où il y a eu la mise en avant, la valorisation, l'explication, la traduction par, en l'occurrence, sur l'espèce des médias, qu'effectivement, l'opinion a pu se saisir de ce qu'il y avait à l'intérieur des télégrammes. Donc, la seule mise à disposition de l'information en base de données, même gratuitement accessible, si elle n'est pas accompagnée, si elle n'est pas traduite, si elle n'est pas valorisée, ne permet pas de prendre sa place dans le débat public. Nicolas Cartier, quand on est dans une entreprise, comment est-ce qu'on prend en compte justement ces différentes générations par rapport à celles qui considèrent que le secret, ça doit rester secret, que d'autres qui ont justement une relative, ce n'est pas une naïveté, mais en tout cas une distance par rapport à l'information considérant qu'on est dans le caractère d'échange et de partage, comment est-ce qu'on arrive à concilier ces différentes approches ? Ce qui est compliqué pour faire ce changement dans les entreprises, c'est qu'on a beau avoir de plus en plus de ce qu'on appelle des organisations matricielles, c'est-à-dire des fonctionnements dans lesquels les gens travaillent en équipe projet avec de multitudes... C'est moins pyramidal, c'est plus... Le problème, il est justement là. C'est qu'en théorie, c'est moins pyramidal, donc il y a des organisations matricielles avec des équipes projet, avec de l'information qui est partagée, sauf que les structures de pouvoir traditionnelles sont restées assez largement verticales. Et donc, toute la difficulté, elle est à casser ces structures-là. Et tout à l'heure, on a dit, ou dans votre question, c'était comment se fait-il puisque tout le monde est d'accord pour que ça ne se fasse pas ? Derrière, c'est un problème de pouvoir. C'est-à-dire, on est encore dans une société où je détiens l'information ou alors je détiens le traitement, le filtre de l'information qui la rend utile à la décision, je n'ai pas envie de le partager. Ça existe encore très largement dans les entreprises et puis ça existe plus largement dans la société. L'univers de la santé dans laquelle je travaille et le traitement des données de santé qui sont un gisement extraordinaire au niveau individuel ou collectif, d'efficience et d'amélioration de la santé des gens, on voit que ce sujet-là, on est très, 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 très loin d'un partage intelligent de la donnée. Autre question ? Oui. Bonjour. Pierre Paruto, étudiant à Epita aussi et au sein du laboratoire de recherche. C'est plus ces problématiques-là qui m'intéressent. Moi, j'avais une question parce que, monsieur Cartier, tout à l'heure, vous parliez du culte du secret et vous avez évoqué les brevets. Mais justement, le brevet, normalement, le but, c'est de partager cette connaissance qu'on a acquis et d'être protégé en échange. Est-ce que les mécanismes actuellement de partage de l'information, qui existent déjà, parce qu'avec le thème de la conférence ici, on aurait l'impression que ces mécanismes-là n'existent pas ? Le partage existe déjà, en fait. Est-ce que, justement, il ne faut pas créer de nouveaux mécanismes ? Est-ce qu'il n'y a pas un besoin de renouvellement de ces mécanismes-là, de partage de l'information ? Je me permettrais d'étendre la question à monsieur Allard parce qu'effectivement, étant une entreprise de logiciels, la question le concerne également. Juste un mot. Effectivement, le brevet, il a, entre autres, objectif de rendre une information publique. Le culte du secret, il est en amont. C'est-à-dire que le temps important de la recherche, il est tout ce que vous faites avant qui vous amène à une découverte que vous allez breveter. Donc, effectivement, au moment où vous choisissez de mettre le brevet, un an après, c'est public et la découverte ne l'est pas. Le brevet, il est avant. Oui, justement. Donc, la question des brevets est toujours une question qui, effectivement, amène pas mal de discussions parce que, d'un côté, effectivement, les brevets sont utilisés pour protéger, mais, d'un autre côté, les brevets sont aussi une manière de partager les avancées de la recherche et de la technologie. Et, en général, ce qu'on voit, c'est que si on le regarde avec suffisamment de recul, ces brevets, une fois qu'ils sont un peu mieux partagés, permettent à des groupes d'industriels ou des groupes de personnes dans des entités de recherche de faire, quelque part, converger un empilage de connaissances. C'est-à-dire qu'en fait, ça sert à faire construire, justement, cette espèce de pyramide de compétences et de connaissances et ça aide, justement, quelque part, les standards à se définir, les directions à se tracer, voire les réflexions sur les usages, d'ailleurs, quelque part, converger. Donc, c'est assez d'utilité. D'ailleurs, tout n'est pas brevetable. Il y a beaucoup de brevets que l'on ne publie pas comme brevets, mais on va les publier comme informations, donc des papiers blancs ou des choses comme ça, et qui permettent, justement, de partager entre experts une certaine quantité d'idées ou une certaine quantité de sujets. Donc, cette histoire justement de capital intellectuel, puisqu'en fait, on peut élargir beaucoup plus loin que les brevets, c'est comment on va partager ce capital intellectuel, c'est justement quelque chose qui va permettre de construire ces pyramides de compétences plutôt que simplement être des freins, justement, au travers de la protection, quelque part. Je pense que pour prolonger le trait sur la problématique du brevet, c'était aussi un troisième volet que vous n'avez pas mentionné, qui est le volet de la neutralisation, c'est-à-dire que la détention d'un brevet permet aussi de maîtriser un domaine et avec le risque, soit d'en faire un péage pour les autres qui souhaiteraient intervenir dans ce domaine-là et donc, effectivement, une source de revenus à part entière, voire éventuellement de dissuader l'action d'autres dans ce domaine-là et donc, qui, effectivement, là, au contraire, participerait plus à un appauvrissement ou à, comment dire, à une maîtrise, à un contrôle d'un environnement technique qui, par contre, là, effectivement, est moins constructif. est moins constructif. Donc, c'est vrai que, voilà, la problématique de la protection, c'est qu'elle est... Justement, sur ce point, bon, IBM est l'entreprise qui a publié le plus de brevets au cours des 19 dernières années, donc, on est loin devant le second, d'ailleurs, au niveau mondial. Effectivement, ce qu'on fait régulièrement, c'est qu'on met dans le domaine public des groupes de brevets qui aident, en fait, à d'autres entreprises ou des start-up ou d'autres, justement, de pouvoir les utiliser sans absolument avoir besoin d'aller au travers de ces limites, justement, de péage, comme vous le disiez tout à l'heure. Merci. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Monsieur, alors, le temps que le micro vienne à vous et je vais vous demander... Alors, je ne sais pas si mademoiselle va vous... Non, parce qu'on a besoin pour une captation sonore d'entendre votre belle voix sur le micro. Et si vous voulez bien vous présenter, s'il vous plaît. Donc, moi, je suis un étudiant dans le système informatique et je me posais comme question, je vois bien la notion qu'on a d'éducation de la génération suivante, mais même de la nôtre. Mais est-ce que, s'il y a... Quand un fait s'est passé, comme le cas d'Amanda Todd, quels sont les contrôles qu'on peut effectuer derrière ? Comment récupérer l'information qui serait lâchée sur la toile ? Pardon, est-ce que vous pouvez juste préciser comme le cas de... Amanda Todd, c'est la canadienne, la jeune canadienne qui s'est suicidée suite à un fait qu'elle a donné des images à titre pornographique à quelqu'un d'autre qui l'a balancée sur la toile après. Et elle s'est fait harceler malgré le fait qu'elle se déplace ou qu'on change son identité et ainsi de suite. Merci pour cette précision. Isabelle. Je crois qu'effectivement, le problème, c'est que cet univers numérique, la toile, elle n'oublie rien. À partir du moment où l'information, je dirais, est lancée, même si on supprime le site éditeur de l'information, elle peut avoir été copiée, répliquée et effectivement, elle circule. Donc, je dirais, quels sont les moyens de se défendre par rapport à ça ? C'est toute la problématique, vous savez, qui a été illustrée par cette notion de droit à l'oubli. On a dit, il faut absolument offrir aux internautes, enfin, aux personnes, la possibilité que cet univers oublie. Alors, c'était un bon slogan politique, mais dans les faits, on voit bien que c'est beaucoup plus compliqué que cela. Et ce que l'on cherche maintenant, c'est de dire, ce n'est pas un droit absolu, le droit à l'oubli, mais on va essayer de faire en sorte que l'univers numérique oublie un peu. Alors, comment est-ce qu'il peut oublier un peu ? On peut imaginer une information qui se périme. Vous voyez, une information où, à l'intérieur de l'information, il y a un petit, je dirais, il y a un petit programme. Je me tourne avec inquiétude vers mon voisin de droite. Enfin, il y a quelque chose qui fait que, vous savez, comme dans James Bond, ça disparaît. Bon, ça, ça peut être une première solution. La deuxième solution, c'est que, en fait, l'information devienne moins visible. Et ça, nous, nous avons beaucoup œuvré auprès de la Commission européenne pour essayer de pousser cette idée. C'est de dire, on ne va pas supprimer l'information, mais on va limiter son référencement dans les moteurs de recherche parce que, dans le fond, c'est les moteurs qui font que l'information est visible. Donc, si elle n'est plus indexée par les moteurs, elle va bien exister, mais dans les couches basses et dans le fond, on la verra beaucoup moins. Pour le moment, la Commission européenne n'en veut pas et cette espèce d'obligation de déréférencement ne figure pas dans les textes européens. Donc, vous voyez, il y a des solutions qui sont principalement des solutions techniques, me semble-t-il, à la problématique. Et puis, il y a une solution qui est de dire qu'il faut effectivement faire très attention les uns les autres de ce que l'on poste en ligne parce qu'à partir du moment où quelque chose est, je dirais, dans cet écosystème, il nous échappe, en fait. Alors, facteur compliqué supplémentaire, c'est qu'Isabelle parlait des moteurs de recherche, surtout quand vous vous retrouvez dans un écosystème où il y a un moteur de recherche qui, effectivement, peut être amené à considérer qu'il est l'arbitre des élégances, savoir ce qui doit rester, ce qui ne doit pas rester accessible. Ça vous satisfait, c'est vrai, à noter, cette logique d'information périssable et qui, donc, pourrait se détruire à la lecture ou en tout cas, après un certain temps, ça rompt avec cette logique de mémoire, d'engagement, de fait qu'on peut aller rechercher des informations et les comparer ? J'imagine que l'idée n'est pas de l'appliquer à l'ensemble des données qui sont publiées. Je voudrais juste faire une toute petite remarque sur la question précédente avant de revenir à ce sujet-là, sur cette éducation qui est nécessaire. Moi, je crois, d'abord, surtout, c'était une de mes préoccupations à Matignon, qu'il faudrait que tous les endroits où on apprend aujourd'hui à l'école, à l'université permettent d'être équipés pour devenir un entrepreneur innovant par la suite et peut-être réussir les premières capitalisations boursières mondiales comme font les Américains. Je note au passage qu'ici, on est en Edge et qu'on n'arrive pas à aller sur Twitter. Et qu'une des stars du data journalisme français aujourd'hui est quelqu'un qui, quand il a commencé à se faire remarquer, avait 20 ans et que toutes les générations qui arrivent aujourd'hui naissent avec une tablette et un smartphone et un ordinateur et qu'elles savent programmer et qu'elles savent se servir de chiffres. La deuxième remarque sur ce sujet que vous évoquez, je crois que, même si je ne veux pas me mettre en contre systématique, mais on a toujours peur face à ce qui est nouveau. Quand on a inventé la photo, on pouvait aussi bien faire des photos pornographiques de soi-même et les envoyer à quelqu'un et il les aurait publiées et on se serait retrouvé exactement dans la même situation. La vraie différence c'est la puissance des réseaux, certes. Mais trouver des solutions pour empêcher des drames, c'est toujours important et c'est le rôle du politique d'y réfléchir, de placer des balises. Simplement, moi, je ne suis pas très favorable au principe de précaution systématique qui a tendance à être un frein. Je ne nie pas certains problèmes et qui a tendance à être un frein global à l'innovation et on rentre de plus en plus dans cette société du principe de précaution systématique. J'ai envie de dire que si on avait appliqué ce principe de précaution il y a quelques centaines d'années, on n'aurait pas de voiture, on n'aurait pas de vaccin, on n'aurait pas de tout un tas de choses. Parce que c'est en prenant des risques qu'on innove, c'est en cherchant qu'on trouve, c'est en faisant des erreurs qu'on fait avancer et qu'on progresse et qu'on va vers le progrès. Alors je ne remets pas en cause le rôle de protection d'un certain nombre d'acteurs de la société mais pour autant quelqu'un qui envoie des photos de soi, porno à quelqu'un d'autre il prend aussi ses responsabilités. Question. Bonjour, je m'appelle Kevin Stern, je suis également étudiant à l'école d'ingénieurs informatiques EPITA et pour rester dans le cadre de la protection des données, j'aimerais m'attarder sur la question de la propriété intellectuelle, notamment en tout ce qui concerne création audiovisuelle. Effectivement, on est dans une ère de partage, surtout de facilité de partage et donc de facilité de violation de cette propriété intellectuelle, ce qu'on appelle communément le piratage. Et s'il est vrai que de nos jours on a tous conscience qu'effectivement c'est une infraction, on n'a pas le droit de faire ça, c'est pour une bonne partie des gens une infraction à peu près aussi grave que de ne pas traverser sur les clous. Donc, ce que je souhaitais savoir, c'était vis-à-vis des solutions apportées à ça. Il s'avère que jusqu'à présent les ripostes parfois musclées face à ça n'ont pas toujours été très efficaces. Je me demandais est-ce qu'effectivement la solution se trouvait dans une éducation des gens vis-à-vis de ce partage et de la responsabilité qu'ils avaient face à un patrimoine culturel, donc cette fameuse pédagogie qui a été discutée plus tôt, ou est-ce qu'on était face à un changement de paradigme qui demandait de repenser la manière dont un distributeur devait fournir un service face à un consommateur. je pense notamment à l'entreprise Valve qui fournit une plateforme de distribution du vidéo et qu'on appelle en anglais le DRM downright c'est-à-dire la protection de la donnée bien faite parce qu'ils fournissent un service où il s'avère qu'il est plus facile d'acheter chez eux le jeu que de le pirater qui est lui-même plus facile que de l'acheter. Est-ce qu'effectivement c'est la solution de repenser ça ou est-ce que c'est juste une rustine face à une société qui a vu le partage comme un état de non-droit où on peut aller se servir sans avoir à payer ? Vous avez un destinataire pour cette question ? Je pensais notamment à la CNIL Isabelle qui n'est pas présidente de la DEPI je précise. Votre ciblage m'étonne. Écoutez non je ne vais pas vous répondre longuement sur la propriété intellectuelle vous comprendrez bien pourquoi parce qu'effectivement je ne préside pas la DEPI je pense effectivement que la propriété intellectuelle a toujours été un peu je dirais orthogonale par rapport à l'univers internet les premières affaires les premières affaires juridiques de l'internet sont liées Jacques Brel je ne sais plus exactement quelle est la date mais ce sont des affaires de propriété intellectuelle donc il y a toujours eu cette espèce de divorce initial entre un univers qui échange tout qui partage tout et une propriété intellectuelle qui est construite sur des droits réservés et protégés au bénéfice de l'auteur ou du producteur donc moi je suis assez convaincue qu'il faut un agir massivement sur la pédagogie et de façon beaucoup plus importante qu'on ne l'a fait jusqu'à présent et de probablement repenser un certain nombre de choses ce qu'on n'a pas osé faire en fait je dirais dans les 7-8 dernières années 10 dernières années et je crois vraiment que là on atteint vraiment les limites du système mais je voudrais juste si vous le permettez profiter de mon micro pour revenir sur ce qui a été dit sur le principe de précaution et l'innovation je crois qu'il faut dans ces matières là comme dans d'autres se garder d'un côté idéologique c'est à dire la transparence c'est formidable le partage c'est formidable et fixer ça comme une sorte d'impérium absolu devant lequel tout s'effacerait comme la dictature du secret n'était pas positive je ne pense pas qu'on gagnera collectivement à échanger la dictature absolue de la transparence c'est pas vrai il y a des informations qui me semble-t-il ne doivent pas être partagées on a eu l'expérience il y a quelque temps c'était avant Wikileaks on réfléchissait à la lutte contre les sites pédopornographiques il y a quand même un journal un journaliste qui a mis en ligne la liste des sites pédopornographiques l'adopi a fait la même chose avec les sites qu'elle condamnait en sanctionnant le téléchargement illicite bien sûr mais enfin bon la propriété intellectuelle c'est important la lutte contre la pédopornographie je pense quand même c'est d'une importance un peu différente et en tout cas il y a un consensus absolu mondial pour dire sur ces sites il faut vraiment lutter là au nom de la transparence on a mis une liste en ligne donc on voit bien qu'il y a quand même des informations on a parlé des informations de santé les informations de santé c'est évidemment des informations qui intéressent tout le monde qui intéressent les patients bien sûr mais qui intéressent je dirais les industriels les assureurs et ce sont des informations qui sont qui font l'objet d'une protection et à juste titre d'ailleurs d'une protection qui est renforcée donc moi je dis simplement c'est formidable la transparence c'est formidable le partage mais les balises c'est pas pour empêcher c'est pour faire en sorte qu'on est face à un rapport on doit organiser un rapport entre un individu d'autres individus ou des industriels donc c'est pas un droit absolu c'est l'organisation de ce rapport et pour ça effectivement de temps en temps il y a un certain nombre de limites mais je pense que ces limites quelque part on en profite tous Nicolas justement ça vous est interdit cette notion de partage justement parce que vous êtes dans un domaine médical vous êtes dans des questions qui concernent la santé ça veut dire que cette logique de partage elle doit rester étrangère au monde de la santé d'abord moi je suis parfaitement d'accord avec ce qui vient d'être dit c'est à dire qu'il est nécessaire qu'il y ait des balises et des règles le domaine de la santé est un très bon exemple il est parfaitement évident que des industriels ou des assureurs ou un employeur par exemple ne doit pas avoir accès à des données sur la santé d'un individu en particulier ça c'est parfaitement pour moi c'est parfaitement clair ça doit être balisé ça doit être sanctionné quand il y a des dérives maintenant quel est l'enjeu si on regarde un peu un peu devant un patient qui a quelques maladies qu'il est il a accès sur internet à une masse considérable de données et une donnée qui est comme vous l'avez dit totalement non filtrée donc il va y avoir dedans des choses vraies des choses fausses du charlatanisme et qu'est-ce qu'il fait par rapport à ça et pour moi un des grands enjeux des années qui viennent c'est la capacité que vont avoir des instances publiques des sociétés savantes mais aussi des industriels à produire des outils à produire des services qui vont aider le patient à avoir à disposition une information de qualité validée de manière à ce qu'il soit lui-même l'acteur éclairé de sa maladie et ça c'est pour moi un levier extraordinaire d'efficacité pour la santé et des individus d'efficience pour le système et des acteurs privés doivent pouvoir dans un cadre extrêmement bien extrêmement précis extrêmement contrôlé jouer un rôle dans l'émergence de ce type de service si vous souhaitez je pourrais vous donner des exemples très concrets je peux vous donner un exemple très concret un patient qui est atteint d'un diabète de type 1 donc c'est un patient depuis qu'il est enfant il a trop de son pancréas fonctionne pas bien il a trop de sucre dans le sang et s'il fait rien au bout d'un moment ça caramélise et ça lui bouche les artères donc il doit chaque jour s'injecter de l'insuline lui-même en fonction de ce qu'il mange en fonction de l'activité physique qu'il va faire et puis il note sur un petit carnet ce qu'il a fait et puis quand il va voir son médecin il discute à partir de son carnet donc il est déjà acteur mais il est un acteur qui n'est pas très éclairé demain il aura sur son smartphone un petit logiciel il aura probablement un petit dispositif qui lui permettra de connaître en permanence son niveau de glycémie ce niveau par bluetooth ou autre sera transmis à son smartphone sur ce smartphone il dira bon bah aujourd'hui je vais manger ce midi un steak et une salade et puis cet après-midi je vais faire une heure de vélo hop ça lui calcule automatiquement la dose qui doit qui doit s'injecter le système il apprend et donc dans la durée il lui dit tiens c'est bizarre lui il me dit qu'il mange un steak une salade qui fait une heure de vélo mais la glycémie après n'est pas ce qu'elle donc en réalité il doit faire qu'un quart d'heure de vélo et manger des frites donc j'ajuste ça ajuste la dose l'information elle est automatiquement transposée dans un centre de données agréé validé de santé qui est géré par des professionnels de santé des infirmiers infirmières spécialisées en diabète qui vont l'appeler ou que lui va pouvoir appeler s'il a des questions s'il a des doutes le médecin qui est l'interlocuteur privilégié celui qui aura prescrit cette solution au patient a en ligne l'information c'est lui qui va sur des alertes automatiques se dire tiens là tel malade ce serait peut-être bien que je le vois parce que là où en est sa maladie il serait intéressant qu'on le discute ou le patient va l'appeler parce qu'il aura un problème et il pourra à distance gérer sa santé gérer son traitement ou le changer et tout ça les bénéfices c'est que le patient il a un outil qui lui permet de décider de décider ce qu'il doit ce qu'il doit faire son médecin il a un outil pour le voir quand il a besoin de le voir et pas au moment où ça chante ça le chante au patient pour le système de santé ça génère de déficience il y a des essais il y a eu des preuves très pratiques que ce genre d'outils sont utiles au quotidien et là dedans on est dans un système où un industriel qui développe une solution comme ça en aucun cas il a accès à la donnée il ne sait pas si c'est monsieur untel ou madame untel qui est dans le système la seule donnée qui peut voir et ça ça a de la valeur pour le système au sens large c'est de la donnée agrégée donc de manière agrégée on va dire ben voilà tel type des patients qui ont telle et telle caractéristique ça marche mieux ou ça marche moins bien à cause de telle et telle chose et ça c'est le dernier effet de ces grandes données au delà de l'effet individuel c'est que ça permet collectivement d'améliorer les algorithmes de prise en charge les choix de traitement pour telle et telle sous-population vous voyez c'est un exemple concret oui alors on va juste le temps pour que le micro il est à vos côtés voilà j'ai travaillé dans la banque et j'ai côtoyé le secteur des marchés de capitaux dans lequel l'information a un prix je crois que toute information a un prix est-ce que vous ne croyez pas que ça va être l'obstacle principal à sa diffusion au bénéfice de tous que de la donner d'abord à ceux qui peuvent la payer quelles sont les barrières quelles sont les règles qu'on peut instituer pour que elle profite puisque c'est le thème de cette réunion qu'elle profite au plus grand nombre et qu'elle ne profite pas simplement à la dernière ligne du compte d'exploitation d'un gérant de fonds ou d'un particulier qui veut la garder pour lui peut-être c'est vrai sur la notion justement de données entre celles qui vont être rendues là on parle de données publiques mais après on va voir avec les autres intervenants mais effectivement est-ce qu'il y a des données où là on sent que les acteurs ne sont pas tentés de les donner en disant elles ont une valeur je préfère les réserver à une minorité ou au contraire en faire une source de revenus parce qu'elles ont une véritable valeur ajoutée ne m'en voulez pas mais de deux mots je reviens toujours un petit temps de décalage c'est comme pour l'opérateur télécom parce que je ne sais pas lequel vous avez sur le sujet de la propriété intellectuelle je voulais juste dire un mot je pense qu'il y a eu un problème très important dans notre société occidentale c'est que Isabelle-Faig-Pirotin a parfaitement raison de dire qu'il faut repenser un certain nombre de choses parce qu'en réalité sans propriété intellectuelle il n'y a pas d'innovation donc il n'y a pas de progrès mais la propriété intellectuelle a été perçue comme un outil de la rente et on a considéré parfois franchement à raison qu'un certain nombre d'industriels ne voulaient défendre la propriété intellectuelle que pour défendre un énorme paquet de pognon sur lequel ils étaient assis et sur une construction industrielle qui n'avait plus rien à voir avec la réalité technologique dans laquelle nous vivons aujourd'hui et ils n'ont pas voulu en discuter et à mon avis une grande partie du problème vient de là pour finir d'un mot sur le sujet précédent je ne fais évidemment pour être très clair aucune confusion entre ce qu'on appelle des données publiques c'est à dire des informations produites par les administrations au sens de la loi de 78 que nous publions en ligne et qui ne sont en aucun cas jamais des données personnelles je ne suis pas du tout un idéologue et je pense que simplement je ne visais absolument pas le travail très important de protection des uns et des autres et d'un certain nombre de situations je dis simplement qu'au nom d'un certain nombre de grands principes se cachent derrière beaucoup de gens qui ne veulent pas qu'on fasse une certaine transparence sur le fonctionnement d'un certain nombre de choses parce que ça sera voir que ce qu'ils ont fait a été mal fait ou les empêcher de continuer à mal le faire sur le sujet de la gratuité et du payant s'agissant en tout cas moi je ne parle que encore une fois de données publiques là encore le sujet gratuité versus payant a été utilisé particulièrement dans ce pays pour créer des freins une entrave à la publication d'un certain nombre d'informations et à l'accès à la réutilisation de ces informations par tous au nom de tout un tas de principe abscons pour moi dire que je cite seules de vraies entreprises ayant pignon sur rue pouvaient avoir accès aux informations parce qu'elles sauraient les traiter et pas les autres et que donc il fallait mettre une tarification suffisante pour que ces entreprises-là seules puissent avoir accès à ces informations-là en réalité ça correspond bien à un système très français encore une fois de protection de la rente c'est-à-dire que l'état crée des monopoles de fait ou des oligopoles d'un certain nombre de très grandes entreprises et empêche les nouveaux entrants de créer des services innovants et empêche de jeunes entrepreneurs innovants qui n'ont pas les moyens de se mettre au niveau de la tarification de créer un certain nombre de services qui vont permettre d'offrir plus de services aux usagers plus de services à tout le monde et qui vont créer une situation concurrentielle de libre marché mais ça c'est une conception contre une autre que je peux parfaitement comprendre il y a une conception qui consiste à dire non il faut que l'information qui permet de créer un service soit entre les mains de gens qui savent s'en servir et dans une situation économique très française qu'on connaît bien simplement quand on parle de compétitivité toute la journée il y a un principe qui est assez simple c'est que il n'y a pas un seul autre pays au monde qui a cru dans un principe de données publiques payantes donc on serait le seul îlot au milieu du monde à vendre à nos entrepreneurs des données publiques qu'ils n'achèteraient pas puisque vous savez bien que la valeur comme on l'a dit très justement tout à l'heure la donnée n'a pas de valeur en soi une clientèle est mise en ligne mais elle a de la valeur parce qu'elle est transformée et parce qu'on fabrique un service avec elle alors il va se passer quelque chose de très simple c'est que l'angoisse qui en plus est immédiatement mise en avant que les moteurs de recherche Google se servent des données au dépend de nos entrepreneurs c'est exactement ce qui va se passer c'est à dire que ce sont ceux qui seront les plus puissants qui auront les plus gros moyens qui au dépend de nos petites entreprises ou de nos entrepreneurs innovants vont exploiter les informations qu'on aura tarifées ou sur lesquelles on aura appliqué des barrières à l'entrée quelles qu'elles soient pour empêcher leur réutilisation le problème étant effectivement que souvent ces établissements publics aussi sont dans des contraintes budgétaires où on leur demande de générer une partie de leurs revenus au détriment de la dépense publique oui pardon alors j'aurais pu alors simplement ça c'est aussi deux conceptions qui s'affrontent celle qui consiste à dire qu'il faut entretenir un certain modèle du service public aujourd'hui avec des établissements différents services je ne vais pas les nommer dans lesquels un exemple si ça permettrait d'illustrer le débat non mais la dernière fois que je l'ai fait ça a été un peu vous avez un certain nombre d'établissements publics qui produisent des informations qui représentent aujourd'hui d'ailleurs on a fait à peu près le chiffrage grâce à la publication en ligne de la liste des données payantes ça rapporte en gros 30 millions d'euros à l'état et en fait si on fait le calcul sur les établissements qui le produisent ça en coûte 500 millions d'euros par an alors quand vous expliquez qu'un modèle économique c'est un gain de 30 pour 500 ça me paraît déjà un peu limite et donc oui il y a des problèmes budgétaires je pense que les économies elles sont structurelles et c'est un débat qu'on entend sur tous les autres sujets oui il y a des économies structurelles extrêmement importantes à faire mais croyez-vous vraiment que sur le sujet de la donnée géographique par exemple croyez-vous vraiment qu'il faille que le service public au-delà de publier un certain nombre d'informations qui certes doivent être de qualité donc il y a un certain nombre de moyens à mettre parce que ça n'est probablement pas des entreprises privées qui proposeraient un certain nombre de données alors non j'illustre le propos parce que pour être sûr que vous soyez compris ce que vous dites c'est que faire un service de cartographie c'est pas uniquement d'avoir une voiture avec une caméra sur le toit qui circule sur des routes et que quand on fait l'institut géographique national avec des relevés topographiques avec des gens qui vont physiquement sur le terrain faire des relevés précis évidemment la dépense n'est pas la même que de mettre un stagiaire d'ailleurs futur possiblement dans une voiture automatique qui circule sur les routes on est bien d'accord oui et en même temps je pense que il faut laisser à l'entreprise les moyens la possibilité de fabriquer un certain nombre de services que souvent elle fait mieux que le service public parce que ça n'est pas le métier du service public de fabriquer un certain nombre de services qu'il n'en a plus les moyens de toute façon vous venez de le dire et que je pense que le nouveau partenariat public privé c'est celui de réduire la dépense publique sur la fabrication d'un certain nombre de services mais de se concentrer sur la production de qualité d'information et de laisser l'entrepreneur fabriquer les services derrière ce qui évitera d'avoir un certain nombre de grandes entreprises qui continuent notamment par exemple si on reprend ce sujet là à nous fabriquer de la carte papier qui n'est pas exactement l'outil de l'avenir à une tarification où celui qui voudrait fabriquer des outils en ligne ne peut pas l'atteindre parce que c'est trop cher et si vous êtes dans une zone où il n'y a pas la couverture comme ça peut être le cas dans certains amphithéâtres de la Sorbonne vous êtes à ce moment là perdu sans vos données de carte c'est ça ? je pense qu'il serait vraiment temps que toutes nos universités soient vraiment équipées en wifi et qu'on puisse avoir accès à internet monsieur bonjour oui allez-y bonjour vous disiez ou a priori vous étiez tous d'accord pour dire il faut former 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 les générations mais quand je regarde moi mes enfants je suis déjà dépassé alors que j'ai 40 ans leurs profs sont déjà dépassés les institutions sont souvent dépassées alors comment on peut former concrètement comment on peut les former sachant je prends deux exemples aujourd'hui les médias ils sont déjà je vois mes enfants ils sont plus intéressés à avoir le maximum d'informations que le contenu de l'information c'est à dire que réellement la profondeur de l'information est savoir si elle est juste alors comment fait-on très concrètement si vous avez des idées ça c'est la première question la deuxième question c'est aussi ce concernant le partage la synchronisation des informations je raconte une adote une anecdote personnelle une maladresse sur mon ordinateur fait que je cherche un contact sur LinkedIn et j'ai envoyé les invitations à tout mon cas d'adresse et je suis passé de 25 amis à 700 amis qui allaient de mon voisin mon plombier des gens que j'avais pas vu depuis 8 ans et c'était une simple maladresse alors que je pensais maîtriser l'outil donc je me suis dit oh zut et il m'est arrivé des messages on m'a demandé plein de nouvelles et je ne savais plus comment arrêter la machine voilà donc comment fait-on concrètement pour former si vous avez des conseils alors là vous avez des gens qui se réjouissent à l'idée que je leur attribue la question je ne sais qui choisir Isabelle merci pour votre question non je crois que bien sûr que ce n'est pas facile bien sûr que ce n'est pas facile mais ce n'est pas parce que vous êtes vous pouvez parler avec votre enfant d'un sujet dont vous n'êtes pas un spécialiste tout dépend du niveau de votre conversation vous pouvez lui poser la question dans le fond tu dis que tu as 200 amis sur internet parce que c'est ça la moyenne mais qu'est-ce que tu partages avec eux est-ce que tu les connais vraiment tu les as rencontrés est-ce que tu peux potentiellement tout dire sur internet mais est-ce que tu aimerais que les autres disent que la semaine dernière tu as eu je ne sais pas quelque chose une situation qui n'a pas vocation à être rendue publique qui est une situation intime bref des questions qui sont des questions socratiques vous voyez c'est-à-dire mettre votre enfant en situation en lui disant finalement qu'est-ce que tu penses de ça quel est le réflexe que tu vas avoir et à partir de là je dirais il va lui-même construire un raisonnement donc c'est ça dans le fond l'éduquer au numérique c'est pas lui dire ne fais pas ça va dans les paramétrages et clique tel onglet ou tel autre c'est pas ça ça il le fera sans vous bien sûr mais il le fera si vous avez eu cette conversation avec lui d'une façon je dirais éveillée il se dira finalement c'est peut-être pas aussi simple que ça vous voyez nous on a fait une expérience sur internet on a mis en ligne quelque chose qui s'appelait chair de partie qui était une petite vidéo qu'on a mis sur Facebook et qui était en fait on se situait dans la peau d'un jeune qui arrive à une soirée une soirée de jeunes et qui est témoin d'un certain nombre de scènes et qui voit ces scènes et qu'il peut les filmer avec son téléphone portable et à chaque fois on est guidé dans le cheminement de la vidéo on lui pose la question tu partages ou tu partages pas et au terme de la vidéo il y a 11 fins possibles évidemment on a un peu forcé le trait pour évidemment que ça soit plus pédagogique mais c'était très intéressant de voir la réaction des jeunes par rapport à ça parce que l'idée c'était pas de leur dire tu ne partages rien parce qu'à ce moment là c'est des gros ringards d'une certaine manière parce qu'ils participent pas à cette culture nouvelle mais en même temps s'ils partagent ça a des incidents c'est à dire c'est des vraies personnes derrière je dirais des pseudos derrière des comptes c'est des gens qui vont être effectivement affectés par le fait qu'une photo qui les montre dans une position je dirais humiliante va être connue de tout le monde vous voyez donc ça n'importe quel parent peut avoir cette discussion avec son enfant il n'y a pas besoin d'être un spécialiste de l'internet donc voilà c'est un début de réponse petit complément au propos d'Isabelle j'encourage également à aller sur le site de la CNIL où une rubrique vos traces permet effectivement déjà de comprendre ce qu'un site internet a sur vous dès lors que vous vous connectez et effectivement ce qu'il récupère de la taille de votre écran votre navigateur déjà avant de commencer et là il s'agit de n'importe quel site internet déjà pour se poser la question et qu'une initiative à mon avis salutaire deuxième remarque je pense que quand vous dites on est dépassé il vaut mieux l'expérience juridique à montrer que des lois d'opportunité des lois qui essayaient de courir après une technique étaient immédiatement dépassées pourquoi ? parce que l'exemple de la deux pieds est assez intéressant c'est à dire qu'une loi fondée sur une technologie à peine on n'a pas abouti sur tout le cycle parlementaire que déjà des solutions existent de contournement et il devient plus de solutions de contournement que d'application de la norme et on se retrouve avec des circonstances où il vaut mieux des règles et c'est pour ça que des connaissances j'allais dire primaires ou en tout cas essentielles c'est plutôt tu tueras pas tu voleras pas des grands principes d'éducation plutôt que de dire tu ne dois pas t'abonner à telle fonctionnalité de Facebook qui date de la semaine dernière parce que effectivement vous serez toujours en retard d'un règlement vous serez toujours en retard d'une nouvelle fonctionnalité et c'est donc bien un travail en amont d'éducation sur des principes on va employer un mot vulgaire sur des valeurs sur des valeurs plutôt que d'essayer d'avoir une course à la technique parce que par définition la technique elle est évolutive et que en plus elle est c'est le principe même d'une technique elle est contournable et elle sera contournable et elle sera contournée on voit bien cet éclairage-là au travers de la transformation des entreprises où en fait il y a quelques années je veux dire principalement les gens se concentraient sur le comment ça marche et de plus en plus on se concentre sur ce que ça fait et il est important à chaque fois de se poser la question de qu'est-ce que ça fait donc quand on parle justement d'entreprise par exemple on va regarder l'innovation qui va être générée par l'ensemble de l'entreprise l'ensemble des ressources de l'entreprise des gens qui ne se connaissent pas nécessairement qui vont utiliser la technologie justement pour être capable d'accéder à une certaine quantité de choses donc on va pas se poser nécessairement la question de ok je me suis trompé j'ai un problème comment je peux le réparer c'est à la limite je me suis trompé comment je pourrais même en tirer profit comment derrière je vais pouvoir faire changer les choses et je dirais qu'on peut voir ça aussi comme une course en avant c'est vrai mais d'un autre côté on voit ça aussi comme une nouvelle manière de fonctionner je veux dire des gens vont se poser la question de ce à quoi je pense est innovant plutôt que d'essayer de le faire fonctionner pour regarder ce que ça donne on va poser la question à 12 000 personnes et puis on va bien voir ce qui va arriver et je veux dire ça fait partie du modèle et d'ailleurs ce que l'on fait quand on fait ça au lieu de poser la question aux 5 personnes qui sont autour de nous curieusement on va poser la question sur des cas d'usage qui revient exactement à ce que vous disiez précédemment en fait en l'occurrence c'est à dire qu'on va s'intéresser à l'usage et on va toucher des gens qui pourraient utiliser ça en Chine, en Inde, au Canada aux Etats-Unis ou ailleurs et en fait ça va donner des visions sur bah oui mais justement il y a une capacité d'adoption qui fait que derrière je vais moi-même réguler justement ma contribution par rapport à cette capacité d'adoption donc je dirais qu'en plus de ça maintenant aujourd'hui on a une capacité de tester si quelque chose risque de prendre une ampleur très importante et qui va être un guide énorme justement pour les personnes qui régulent ou qui donnent un petit peu des guides ou ce qu'on pourrait voir comme des contraintes mais en fait des contraintes qui sont immédiatement confrontées au cas d'usage et c'est ça qui est très important parce que si on commence à réguler sans nécessairement prendre en compte la manière dont ça va être déployé la manière dont ça va être perçu ça va être imaginé comme quelque chose qui est un frein ou une barrière alors qu'à partir du moment où c'est défini par bah oui mais regardez le meilleur usage de tel type de situation c'est ça et ça et voilà dans quelles limites on va pouvoir pousser ce type d'utilisation bah à ce moment là justement d'un point de vue éducation c'est pour ça que je rejoins bien ça sur l'éducation la réglementation qu'on va être capable de faire bah on va être capable justement de la reproduire sur des cas d'usage et c'est là où l'éducation va vraiment se faire pas sur la théorie alors une question alors on va procéder de manière linéaire on va faire monsieur en haut et on va passer ensuite donc bonjour moi j'ai une question justement je vais juste vous présenter s'il vous plaît Johan Combe j'étudie tout seul j'ai une question par rapport à ce qui a été dit précédemment donc sur deux sujets donc c'était Wikileaks ainsi que justement la question enfin l'exemple de la pédopornographie moi l'inquiétude que j'ai en fait c'est que justement au nom de la défense en fait de la protection c'est à dire attention il faut protéger nos enfants il faut qu'on maîtrise l'information on a de plus justement de plus en plus de mal en fait à accéder à des informations pertinentes par exemple justement ce qu'on pourrait trouver sur Wikileaks effectivement c'est comme tout c'est à dire que effectivement ça peut avoir un effet positif et un effet négatif mais pour avoir ne serait-ce qu'accès à ce site là ça devient de plus en plus dur donc j'ai l'impression qu'on met c'est une espèce de cheval de trois c'est à dire ce qu'on fait c'est pour vous protéger mais en fait justement on a de plus pour trouver justement que quelqu'un a mangé une pizza hier c'est de plus en plus facile avoir des véritables informations pertinentes c'est difficile alors comment faire est-ce que vous avez un destinataire pour votre question je vais donc encore faire le bonheur autour de moi c'est vrai je crois que c'est c'est vous qui l'exprimez à l'instant c'est que c'est une exigence de chaque citoyen qui veut avoir accès à un certain nombre d'informations légitimes on vit néanmoins dans une démocratie et une démocratie ça exige un certain nombre de règles et de régulations il ne faut pas le nier c'est une évidence on est dans ce qui concerne la France une démocratie représentative et toute la question c'est de savoir à quel moment on vient ajouter un élément un outil supplémentaire qui améliore le fonctionnement de cette démocratie et on voit bien aujourd'hui que la démocratie représentative ne se suffit plus à elle-même pour que l'ensemble de nos concitoyens ait confiance dans son fonctionnement et qu'il faut autre chose et donc ce dont on parle aujourd'hui le partage d'informations est absolument essentiel pour rétablir la confiance un tout petit point sur Wikileaks chacun dans sa réflexion personnelle met le curseur à l'endroit où il a envie de le mettre sur ce qui est absolument nécessaire dans l'accès à l'information je pense qu'il faut effectivement ne jamais tomber dans l'excès ou dans l'idéologie parce que c'est toujours dangereux et qu'on a de grands équilibres qu'il faut préserver pour autant là où vous avez raison c'est que le problème aujourd'hui n'est pas de réguler j'allais dire enfin quand je parle d'informations publiques de réguler l'accès et la réutilisation aux informations publiques il s'agirait plutôt de le faire c'est à dire qu'évidemment comme toujours au moment où on commence à dire ah on va vous donner un certain nombre d'informations sur la manière dont on gère notamment votre argent vous contribuable on immédiatement dans la seconde qui suit on dit oula attention c'est très dangereux il va falloir qu'on trouve un certain nombre de règles parce que puis en plus vous ne le comprendrez pas il faut qu'on le fasse à votre place parce qu'il faut qu'il y ait des experts tout ça vous ne savez pas le faire donc donc non il y a un certain nombre de principes que chaque citoyen doit absolument surveiller et revendiquer pour avoir cet accès à l'information et puis sur un certain nombre d'autres sujets mais il ne faut pas faire de mélange des genres et ni dans la question ni dans la réponse la publication d'informations publiques sur la gestion de la cité d'une manière générale c'est à dire ce qu'on fait de votre argent comment se comportent vos responsables politiques ça n'a rien à voir avec les données personnelles et la protection d'un certain nombre d'informations la loi le dit elle est très claire c'est d'ailleurs une directive européenne qui vaut pour l'ensemble de l'Union européenne qui fait absolument la distinction entre les deux et donc enfin en tout cas moi je ne parle que de savoir encore une fois quelle association on subventionne quelle est la part de la dette d'une institution d'un établissement quels sont les réels chiffres de la délinquance etc etc simplement il est évident que l'autorité est dans une position schizophrène là aussi entre madame Clinton qui dit il faut poursuivre Wikileaks pour publication de secrets et en même temps diffuse des valises permettant sur place à des acteurs dans des pays en guerre effectivement d'apporter des informations contre des gouvernements qui eux s'estiment légitimes et agressés par cette mise à disposition de l'information donc effectivement selon les circonstances on s'aperçoit que l'ouverture c'est bien et puis la confidentialité c'est pas mal Isabelle juste pour réagir par rapport à sur la pédopornographie moi je n'ai parlé que de la pédopornographie qui est quand même un sujet très limité absolument consensuel et clairement illégal on parle pas de pornographie on parle de pédopornographie et je dirais que c'est un sujet qui dans tous les pays justifie le filtrage en revanche là où vous avez raison c'est que on sent bien qu'il y a toute une série de sujets qui sont portés aussi bien par les autorités publiques que aussi par des acteurs privés pour mettre en place de façon très insidieuse un filtrage qui s'étend progressivement sur internet et ça je crois que je dirais collectivement on aurait beaucoup à perdre parce que l'intérêt de l'internet c'est d'être un univers ouvert permettant justement cette circulation très libre de l'information donc il faut qu'on soit je dirais collectivement et l'ACNIL à son niveau le sera aussi collectivement vigilant par rapport à cet univers un peu de je dirais de surveillance qui se met en place en ligne alors dans certains pays c'est clairement très fort je pense à la Chine mais je dirais même dans nos pays démocratiques qu'il y a des éléments de ce type aussi Bonjour donc Martin architecte on parle beaucoup de la diffusion de l'information de la nécessité de diffuser l'information et pour moi c'est lié aussi à la notion de localisation de cette information et ce qui rejoint je pense la notion du secret la notion de la réglementation c'est à dire qu'à partir d'un moment donné où est-ce que cette information est stockée où est-ce qu'elle a une nationalité est-ce qu'on a un moyen de gérer ça et est-ce que ça pose pas justement beaucoup de problèmes que cette information soit multinationale ou soit effectivement internationalisée très rapidement alors peut-être question pour Frédéric Allard parce que son métier justement c'est aussi pour ses clients à un moment de stocker des informations et j'ai vu une actualité récente où IBM allait justement annoncer que le fait qu'elle stockait ses données en France enfin en tout cas elle offrait la possibilité donc en application de la réglementation donc la question de notre ami montre qu'effectivement ça devient aussi un argument presque je veux pas dire commercial on va dire stratégique quand il s'agit de dire voilà mes données elles vont être localisées là et ce n'est pas neutre oui absolument donc c'est vraiment stratégique en fait puisqu'on l'a d'ailleurs vu et entendu dans la discussion précédente les données sont une ressource les données sont une ressource pour les entreprises qui leur permet souvent d'ailleurs de se différencier donc pour les individus ça peut être aussi quelque part quelque chose d'absolument déterminant pour son positionnement donc on a effectivement au niveau des structures de systèmes d'information toujours la capacité de savoir où sont les données d'accord et pour ça en fait il est important d'avoir les architectures en place qui permettent de savoir où elles sont de s'assurer qu'elles résident bien dans les domaines qui correspondent en fait au type de contrat qu'on peut avoir et ensuite que non seulement on sait dire où elles se trouvent mais en plus quels sont les niveaux de sécurité que l'on est capable de mettre en place pour accéder ces données ou pour éviter que certaines personnes accèdent ces données donc effectivement je veux dire il y a les solutions technologiques d'une part et puis il y a tout ce qu'il y a autour c'est à dire qu'en fait ce n'est pas juste de la technologie il y a effectivement tout le modèle de la gouvernance qui est autour de ça c'est à dire qui est autorisé à créer une donnée qui est autorisé à faire transiter une donnée qui est autorisé à la capturer qui est autorisé à la stocker derrière quels sont les différents environnements de stockage en fonction de la durée de vie etc. et puis faire en sorte après qui a le droit de l'accéder qui a le droit de la transporter qui a le droit de la traiter donc les données en fait on voit qu'il y a ce que l'on peut dire au sujet de la donnée il y a tout ce qui est autour c'est à dire en fait les métadonnées qui sont autour c'est à dire qui permettent de savoir d'abord où sont ces données qui peuvent les utiliser qui est propriétaire de cette donnée mais en complément de ça et bien c'est aussi quel est le contexte de la donnée et on voit que très souvent d'ailleurs pour qu'une donnée soit transformée en information d'une manière intelligible on passe souvent plus de temps au contexte de la donnée reconstituer dans quel domaine le problème est en train de s'exprimer de manière à ce qu'on soit capable justement de pouvoir la factualiser donc au niveau de où résident les données et bien en fait le contexte de la donnée est tout aussi important à capturer dans cette réflexion justement du stockage que simplement la donnée elle-même donc oui c'est vrai que pour la plupart de nos gros clients qu'ils souhaitent d'ailleurs ça fait partie de ce qu'ils demandent lorsqu'ils veulent que leurs données soient résides en France on fait résider ces données en France et on est capable de l'auditer donc de complètement tracer où se trouvent ces données de manière à pouvoir le vérifier très important alors je vais vous on va être transparent j'ai une question qui se pose à moi parce que j'ai deux charmantes jeunes femmes qui me font comme ça mais je pense que c'est plus pour me dire qu'il reste 5 minutes plutôt que pour me saluer parce que ou alors c'est une habitude je vais donc voilà on a cette contrainte de temps donc je vais vous inviter à poser des questions courtes de manière à en avoir le maximum et je demande à nos intervenants d'avoir des réponses d'eux-mêmes bonjour Bruno Fridlanski entrepreneur moi j'ai une question d'actualité entre le fait de vouloir défendre la presse ne plus l'indexer dans Google donc ne plus partager l'information de la presse est-ce que qu'est-ce que vous en pensez je veux pas parler de côté politique mais côté le fait que cette donnée puisse ne plus être accessible en tant que partage d'informations et c'est pour qui la question c'est un peu une question il y a une donnée peut-être pour Nicolas Cartier je sais pas si c'est la CNIL peut-être pour Nicolas Cartier alors moi je suis pas un expert du sujet mais en tant que citoyen moi je trouvais ça absolument scandaleux que quelqu'un qui abuse de sa position forte on va dire pour décider pour des enjeux financiers de désindexer d'un coup toute la presse je trouvais ça incroyable comme posture après là on est dans une partie de bras de fer c'est-à-dire comme toute partie de bras de fer vous avez des syndicats qui vont bloquer des docs ou qui vont faire en sorte qu'on ne publie pas des journaux qui ne soient pas diffusés voilà dans la négociation là il y a une espèce d'arme atomique enfin je n'excuse ni n'explique mais en tout cas on est dans de la négociation la seule chose aussi qui est une question qu'il faut se poser c'est que si les gens ne vont plus au kiosque acheter leur journal et que leur mode de consommation c'est par Google Actualité vous vous doutez bien aussi que c'est pas le fait de consommer des journaux ou de l'information par Google Actualité ne résout pas les problèmes financiers de la presse au quotidien et donc effectivement c'est un moment on peut adorer les journaux mais si on ne va pas les acheter il y a un moment où effectivement ils ne vivent que de la subvention publique ce qui n'est pas satisfaisant c'est aussi un avis personnel Monsieur Bonjour Romain Forestier lycéen j'ai une question pour Monsieur Allard ou Monsieur Cartier est-ce que vous pensez que les licences créatives communes qui permettent aux utilisateurs de modifier la propriété intellectuelle mais à usage non commercial puissent être une opportunité d'innovation pour les industriels Alors effectivement c'est la licence le fait que l'auteur signale que selon ce mode de licence enfin en tout cas de signature d'un texte ou d'une oeuvre ou d'une création effectivement il autorise le fait qu'elle soit enrichie par des tiers et donc effectivement qu'il n'en garde pas l'intégralité de l'écriture Frédéric Allard C'est toujours un problème complexe effectivement de savoir l'usage on peut faire effectivement d'une information qui est mise sur le domaine public donc la question elle est davantage de pouvoir reconnaître justement quand une information a été préservée lorsqu'une information a été éventuellement ou un brevet par exemple a été spoliée donc on va toujours être un petit peu dans ce domaine un petit peu gris où la raison elle n'est jamais d'un côté ou elle n'est jamais de l'autre il est clair qu'à partir du moment où une information est partagée et permet justement de faire avancer ne serait-ce que la science ou la réflexion sur tel ou tel type de domaine et bien il y a toujours un peu une limite dans laquelle on peut se dire est-ce que c'est utile d'utiliser quelque chose qui a priori avait été réservé à un usage particulier plutôt que de le mettre dans le domaine public pour faire avancer une certaine quantité de sujets donc c'est toujours cet équilibre entre l'individualisation d'une information par rapport à l'utilisation de cette donnée individualisée de manière à ce qu'elle puisse servir à une communauté y compris d'ailleurs l'individu en question Nicolas vous souhaitez parce que la question non vous partez dernière ultime question jeune homme bonjour je ne sais pas si on m'entend si bonjour je m'appelle Pierre Coupé je suis étudiant en troisième année de l'EPITA ma question portait principalement sur les logiciels open source on ne nous avait pas encore discuté comment voyez-vous enfin la question précédente comment voyez-vous donc l'open source est-elle bonne pour la croissance comment la voyez-vous donc c'est principalement une question pour monsieur Frédéric Allard alors l'open source juste pour expliquer qu'il y a effectivement une création d'un logiciel hors du cadre d'un brevet logiciel et qui est effectivement sur une logique contributive qui a priori est gratuit donc pour les personnes qui les utilisent d'accord donc il y a bon c'est toujours pareil je veux dire je pense que l'open source permet effectivement d'ouvrir une certaine quantité de capacité je veux dire c'est une opportunité pour construire des solutions d'une manière à la limite plus simple plus rapide et moins chère pour les personnes qui veulent mettre à disposition une certaine quantité de fonctions maintenant l'open source a aussi l'inconvénient de son avantage je veux dire quand quelque chose est gratuit on n'a pas nécessairement le même service que lorsque quelque chose est payant et donc n'importe qui a le droit d'utiliser de l'open source tant que ça marche le jour où ça marche pas on n'a pas grand monde vers qui se retourner donc c'est toujours un équilibre en fait à trouver et en fait ça dépendra des usages et donc des solutions qui vont être mises en oeuvre il est clair que si vous êtes sur des logiciels qui sont extrêmement critiques pour une entreprise baser l'ensemble de ce logiciel sur de l'open source peut représenter effectivement un risque pour l'entreprise alors que ça peut être au contraire une opportunité de développement rapide à moindre coût sur certains domaines autres pour la même entreprise donc c'est toujours un équilibre et de nouveau à la fin ça va devenir une décision de la personne qui va vouloir ou pas les utiliser l'important c'est que ce soit une décision consciente merci merci en tout cas à chacun de vous être prêté à cet exercice difficile parce que vu l'ampleur du sujet merci Isabelle merci messieurs je donne quand même deux sites parce qu'il faut aller voir de manière à réaliser à bien rendre concrets les propos qu'on a tenus data.gouv.fr pour Etalab et cnil.fr en ce qui concerne la protection des données merci en tout cas de vous être prêté à cet exercice merci applaudissements 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 Merci. Merci.